hello les plumes aujourd'hui pour cette recommandation de lecture j'ai envie de vous recommander geisha geisha c'est un ebook que j'avais et qui est aussi une adaptation cinématographique avec mémoire d'une geisha que j'ai vu il y a de nombreuses années puis pris d'une sudèle libye on va dire je me suis mise à lire le livre un livre qui m'a emmené dans un japon de la seconde guerre mondiale qui était tout à fait fascinant en tout cas un tokyo un kyoto temps pour moi et où on raconte l'histoire d'une petite fille au début qui va se voir enlevé à son père et sa mère et qui va avoir une carrière un peu mouvementée en tout cas dans l'objectif de devenir une geisha et finalement c'est avec un peu de passion que j'ai suivi son destin suivi ses aléas ses chagrins ses peines et aussi ses réussites et ses victoires force est de constater que c'était une femme à grand courage alors au début du livre nous avons on va dire un prélude qui nous dit que c'est l'interview d'une femme japonaise qui a réellement vécu cette histoire là et qui raconte donc son histoire non sans difficulté alors on peut s'interroger au cours de l'histoire de se souvenir d'autant de détails et finalement à la fin on apprend que c'était complètement fictif mais pour autant penser à un moment que c'était excusez moi j'ai spoilé mais penser en tout cas que c'était peut-être possible c'est intéressant aussi parce qu'on se pose la question vrai ou pas vrai et l'ensemble des détails donnés la précision des choses qui ont été données que ce soit des noms que ce soit des lieux que ce soit des manières de faire et ben sa force le respect parce que il ya eu un sacré travail de fait on sent réellement une envie de rendre vraisemblable l'histoire et c'est tout à l'honneur de l'auteur et c'était vraiment une chouette expérience de vivre moi j'ai voyagé du coup grâce à ça j'ai voyagé à travers cette lecture et cette poésie parce qu'il ya aussi pas mal de poésie à travers les histoires de geisha qui peut y avoir notamment par rapport à leur sens artistique puisque les geishas ne sont pas des prostituées comme les européens peuvent le penser mais sont surtout des artistes qui font monnayer leur talent et bien sûr effectivement il ya une partie on va dire sexuelle un petit peu comme écho girl mais en tout cas c'est tout à fait fascinant de voir cette prestance et en même temps cette misère c'est vraiment essayer de sortir son épingle du jeu de quelque chose qui est difficile mais vouloir quand même une réussite certaine voilà donc j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions sur ce livre n'hésitez pas à les poser en commentaire si vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas non plus en tout cas moi je vous recommande de lire si vous avez envie de vivre l'aventure de cette jeune femme donc au niveau de l'histoire c'est écrit à la première personne ce qui donne l'impression en fait de se fondre dans cette histoire et d'être vraiment dans la tête du personnage principal je vais pas vous donner son nom parce qu'elle en a plusieurs au cours de l'histoire donc je voudrais pas vous indure en erreur et et voilà je je vous laisse découvrir tout ça c'était vraiment chouette j'ai vraiment aimé voilà je fais tout plein de bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine recommandation de lecture bye bye